Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débuter ce petit vlog. Nous sommes le 25. Nous sommes le 25. Donc ce matin, je vous ai filmé, pour vous situer, ce matin je vous ai filmé le bilan de ma 3ème semaine de février, qui sera en ligne tout à l'heure, j'ai pu la programmer. Alors j'avais déjà filmé hier, mais mon téléphone s'est coupé et ça n'a pas enregistré. Donc je recommence, ce n'est pas grave. Du coup, je voulais commencer par vous parler de lecture, parce que j'ai terminé deux bouquins. Donc j'étais en train d'écouter un livre audio. Donc j'ai terminé une seconde chance. Qui est celui-ci ? Voilà. Alors ça va, il était plutôt pas mal, un peu long, mais il était bien. C'est un... Oui, c'est du suspense, policier. Il était plutôt pas mal. Et celui-ci, je l'avais trouvé en boîte à livres. Voilà. Et pour ce qui est du livre audio, pour l'instant, je suis en train d'écouter Gardien des cités perdues. Voilà, parce que je l'avais acheté il y a deux ans à peu près, et je n'ai jamais trouvé le moment pour le lire. Du coup, il y a un livre audio sur YouTube, si ça vous intéresse de l'écouter. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que la jeune fille qui le lit, elle a séparé chaque vidéo par chapitre. Donc, voilà. Si vous voulez écouter un chapitre ou deux, je trouve ça super pratique. Donc voilà pour ce qui est de la lecture. Et une seconde chance, du coup, je lui ai mis 3,5. Voilà. Pour la petite note. Et pour ce qui est du colo, que j'avais commencé avec vous, j'en suis... Ah, c'est caché. J'en suis là. Voilà. Donc finalement, les petites fleurs, ce sera en... Je les ai fait en rose. Alors, le soleil, il part, il revient, il part, il revient. C'est un peu pénible, mais bon. Voilà. Donc là, il me restera les petits papillons, et puis le fond. Ouais. Et puis, il sera fini. Vous faire les petits nœuds. Ah non, il y a aussi les... J'avais pas vu. Il y a aussi la chaise, les fenêtres. Enfin, la fenêtre. Bon, je sais pas encore quelle couleur faire ça, mais bon. Je pense faire en bleu. En bleu, ça peut être pas mal. Avec pareil, les petits papillons bleus. J'avais regardé un petit peu sur Internet les différents coloris de papillons. Voilà. Donc, ouais. Je verrai pour faire ça. Et pour ce qui est des combos de couleurs, si ça vous intéresse toutefois. Donc, pour les feuilles, je vous avais montré. Oh là là, la luminosité. Elle est pas là. Hop. Pour la porte, j'ai pris le 0,68 des Castellart. Le 0,69. Et le 0,73. Ah, le soleil revient. C'est merveilleux. Pour les petites coccinelles, c'est le 0,15. Avec le 0,73. C'est une sorte de crème un peu. Je sais pas si vous verrez bien. Et le 0,71. Qui est le noir. Des Castellart toujours. Et pour les petites fleurs, j'ai un peu fait comme des fleurs de cerisier. Alors, c'est le 0,31. Le 0,83. Le 0,82. Et le blanc. J'ai entouré. Pour montrer que c'est du blanc. Et pour le mur. Et puis le petit cocon du papillon. J'ai pris le 0,12. Le 0,10. Et le 0,73. Ah oui, pour le blanc, c'est le polychromos. Voilà. Ce n'est pas le Castellart. C'est le polychromos. Donc voilà pour l'instant. Où j'en suis. Dans mon colo. Là, je filme. Il est passé 4 heures déjà. Au début d'après-midi, nous sommes partis nous balader. Voilà. Théo a fait de la trottinette. C'était cool. Au skatepark en plus. Donc, c'est sympa. Du coup, j'hésite pour les petits papillons. Parce que le fer bleu avec un ciel bleu. Avec la luminosité. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le soleil part, revient. Il part, il revient. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Et après, je voulais essayer de voir pour... Je vais colorier en même temps. On va colorier en même temps. Mais par contre, je ne sais pas trop quelle couleur prendre. On va regarder dans les milanciers ce qui pourrait aller. Donc là, j'ai regardé... Ah oui. Ça aussi, je le ferai tout à l'heure. Je vais répondre à vos commentaires. Le premier vlog que je vous ai posté. Donc, merci. Parce que c'est des commentaires très sympas. Très gentils. Même si c'était long. Ça ne dérangeait personne. Donc, c'est cool. Mais j'hésite à le faire en violet quand même. Je pense que ça pourrait être pas mal si je fais les papillons en violet. Ou ça fera trop. Je ne sais pas. Lui, on ne le voit pas trop avec ses ailes. On ne voit pas trop ses ailes. Donc, peu importe la couleur que je les ferai, on va dire. Mais quand même, j'ai envie de faire comme des... Les papillons bleus, là. Les jolis papillons bleus. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Un peu comme ça, là. Ces deux couleurs. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, le ciel... Je pense que je le ferai au crayon aquarellable. Comme ça, ça sera un peu plus clair. Moi, ça pourrait être pas mal. Faire les fenêtres et la porte en bleu aussi. Ça ferait beaucoup de bleu du coup. Mais après, il ne faudrait pas trop charger en couleurs. Merci la moto. Moi, je pense que je vais faire en bleu. Je pense que je vais faire ça. Et ça ira bien. Et pour les couleurs, parce que si je récupère pas les couleurs, ça va pas le faire. Alors déjà, le cobalt, on va le prendre. J'adore cette couleur. Le crayon, il a tellement diminué. Je l'aime beaucoup celui-ci. Hop. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais prendre aussi le 47. Ça fera un beau dégradé. Donc, celui-ci. Je vais encore une fois vous épargner mon accent anglais merveilleux. Hop. Et je vais prendre l'ultramarine. Il sera bien foncé, celui-ci. Alors, ultramarine normal. Il est là. Hop. Je vais vous le montrer aussi. Voilà. Et le cobalt turquoise. Hop là. Avec le noir, donc. Parce que là, je pense que je vais faire leur petite tête en gris. En gris dégradé jusqu'au noir. Je pense que ça pourrait être pas mal. Faire avec le 120 et le 67. Je pense que ça pourrait faire beau. Faire un petit papillon comme ça. Parce que sinon, le faire tout noir. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça joli. Donc, je vais prendre les petites couleurs. Donc, le 120. Hop. Celui-ci. Et le 67. Je vais prendre. Celui-ci. Voilà. Je pense que pour faire le petit papillon et avec le noir qui est celui-là. Donc, ça, ce sera pour le petit papillon. Et là, les chaises et fenêtres, je pense que pareil, je ferai en bleu. Et pour l'intérieur de la fenêtre, je ferai le crème que j'ai utilisé pour les ailes du papillon. Et pour le centre, pour éclaircir le cocon et puis la petite maison. Donc, du coup, c'est celui-ci, le 073. La luminosité, c'est abusé quand même. Oh, ça revient. Donc, on va faire ça tranquillement. Donc, c'est parti. Je vais commencer par le petit papillon. Et pour ces ailes, je pense que l'intérieur, je ferai en blanc. Ou en bleu. Et l'extérieur, je ferai en noir. Voilà pour ça. Donc, c'est parti. Hop. On va commencer par le clair. Par le 048. Celui-ci, du coup, il va aussi être en bleu. Est-ce que vous voyez ? Oui, c'est blanc. Donc, ouais, j'avais envie de... De changer le petit coin, là. Pour mettre tout ce qui est des enveloppes. Vous savez, pour faire des enveloppes et tout, avec la plastifieuse, le massico. Le massico, c'est ce qui sert à découper. Même s'il n'est pas de très, très bonne qualité. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, il fait très bien l'affaire. Donc, je voulais changer ça et vous montrer. En même temps, pourquoi pas. Vous montrer le résultat. Après, j'ai un grand salon, mais... Je n'ai pas non plus une tonne de meubles, quoi. Est-ce que ça filme toujours ? Oui. Je surveille. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hier, je vous dis, j'avais commencé. Heureusement, je n'avais pas commencé à colorier. Parce que, du coup, je voulais vous montrer le détail. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait... J'ai passé vite fait un petit coup de clair. Comme ça, je vais dégrader couche par couche. Voilà. Comme ça, ça évitera de... De faire des pâtés. Ça sera un peu plus joli. Voilà. Et puis, petit à petit, faire le dégrader jusqu'au noir. Ça pourrait être pas mal. Donc, hier, j'avais filmé. Puis, au bout d'un moment, je n'ai pas fait attention. Et quand j'ai regardé, le téléphone était éteint. J'ai dit, bon... J'ai espéré pour que la vidéo soit quand même enregistrée, mais non. Pas du tout. Donc, tant pis. On recommence aujourd'hui. Les filles sont rentrées tout à l'heure. Elles sont rentrées ce matin chez leur papa. Donc, c'est cool. Comme ça, cet après-midi, nous sommes sortis. En début d'après-midi. Puis, comme ça, il n'y avait pas trop de monde. Là, encore, il y a du vent. Il y a du vent. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde au skate-park. Mais nous, on avait froid. Parce qu'on attend. Parce que Théo s'amuse. Mais nous, on attend debout. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est OK. Le principal, c'est qu'ils s'amusent. Donc, on est resté à peu près une heure. Puis voilà, attend de rentrer tranquillement. De faire le goûter. Parce que l'heure du goûter est arrivée vite. Et puis, voilà. Là, ils sont occupés. Ils sont dans leur chambre. Donc, j'en profite un peu. Moi aussi, pour faire une petite pause. Une petite pause colo. Donc, voilà. Là, je vous le prends. C'est juste pour ouvrir ce nouveau vlog. C'est quelques jours encore passé avec moi. Je pense que je vais filmer un peu tout le week-end. Parce que là, quand j'ai fait le montage du vlog, il a mis pratiquement 6 heures à s'exporter du logiciel. Et après, pour le mettre sur YouTube, j'en ai eu pratiquement pour 24 heures. Je n'ai pas la fibre. Je ne sais pas quand elle va arriver. Orange m'a dit que ça allait arriver bientôt. Mais bon, bientôt. Ça commence à être long comme bientôt. Du coup, ce n'est pas grave. Tant pis. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'en attendant, je ne peux pas faire autre chose. Parce que, on se met en 4G. Mais c'est vrai que je ne peux rien faire sur le PC. Parce qu'il est en train d'importer la vidéo. Donc, c'est un peu... Ah, il y a du soleil. Comme ça, vous allez bien voir. Je ne vous ai même pas montré. Je ne vous ai même pas montré ce que j'étais en train de faire. Mais j'ai dégradé. Je suis partie du clair. Et là, avec l'ultra marine, le 0,43, je m'arrête au bord. Parce que cette partie-ci, je vais la faire en noir. Voilà. Je pense que ça fera joli. Je n'ai pas mis mon petit papier, là. Je sens que ça... Voilà. Je préfère mettre mon petit papier. Ça évite que j'abîme ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Et sinon, hier, j'ai repris le tricot de mes petites chaussettes. Voilà. Pourquoi pas. Donc là, je vais reprendre le 0,47. Oh là là, la luminosité, elle est partie. Ce n'est pas grave. Et je vais dégrader. Je vais à peu près au milieu de mon clair et je remonte au milieu du foncé pour fondre un petit peu les couleurs entre elles. Voilà. Là, j'ai vu tout à l'heure que le virement est pour le 5. Donc, je pense que d'ici lundi, je commencerai à préparer le budget pour Mars. ce qu'il y aura à épargner. Je vais voir si je ne peux pas commencer à diminuer le découvert avec la somme que j'aurai bien sur moi, que j'aurai retirée. Mais ça, ça se fera petit à petit. Je vais quand même prendre le blanc pour fondre les couleurs entre elles. Donc, c'est le blanc des polychromes au sein. C'est le white, le sein 1. Et là, je pars du clair et je vais jusqu'au foncé pour fondre un petit peu les couleurs entre elles et éclaircir le tout. Après, je fais des... Là, je fais des traits et après, ici, je fais des... comme des cercles. Voilà. et là, je pense que pour cette partie, nous sommes bons. Hop, si on monte de plus près. Voilà. ça fait joli. Donc là, je vais continuer le petit papillon. Je vais continuer, je pense, à faire les deux papillons et finir l'intérieur de la maison. Voilà. Et puis, je vous montrerai la suite après. Voilà. Et donc, nous revoici. Alors, voilà. Normalement, j'ai terminé de colorier tous mes petits éléments. j'ai essayé de faire des petites ombres vers la chaise pour les pierres aussi. Pour le petit nœud du cocon aussi. Et là, le petit papillon. Voilà ce que ça rend. Bon, ça va. Je suis plutôt satisfaite. et pour le fond, je pense que je vous reprendrai demain et je le ferai avec les Derwent à l'aquarelle. Et j'avais vu le tuto de Morgane. Les passions de Morgane. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je pense que je vais vous laisser là. Moi, de mon côté, je vais aller répondre à vos commentaires. Voilà. Et commencer à à vider le téléphone. Et puis, je vous reprendrai, je pense, un petit peu plus tard. Écoute, mon... Oh là là, je fais encore du bruit avec mes petits bracelets. Donc, je vous reprends. Nous sommes le samedi 26. Voilà. On va y arriver. Donc là, nous sommes rentrés d'une promenade en ville. Voilà. Avec mes enfants. Et là, je vais vous montrer, pardon, ce que j'ai colorié hier soir. Hop. Donc ça, c'était un... C'était le... Zazou en couleur qui faisait un petit... Bah... Coloriant ensemble. Et donc ça, c'est ma réalisation. Voilà. Alors, je ne sais pas si on verra. Il y a quelques endroits qui brillent un petit peu. Mais bon, on ne verra pas. Je ne pense pas. Là, le soleil, il est sorti, mais j'ai un peu fermé les volets. Pour le dos, j'ai mis un petit papier que j'avais de scrapbooking que j'ai collé. Et puis après, on va les plastifier. Là, je me suis préparé mon petit café. Voilà. je vais commencer à préparer pour plastifier le petit marque-page et les fiches que j'avais imprimées de blush budget parce que mars arrive bientôt. Voilà. Donc, j'aimerais préparer tout ça cet après-midi. il est quand même assez tard. Il est 15h34. Nous venons de rentrer. Nous sommes allés nous promener. Il fait beau, donc on en profite un peu même s'il fait froid. donc c'est bien sympa. Donc, j'aimerais vous montrer aussi parce que quand je filme mes enveloppes, que je les prépare, que je les coupe, tout ça, tout ça. Ah, regardez, vous allez voir pourquoi. Bonjour, monsieur Nabucco. Ça va ? Ouais. Alors, je me mets ici, mais ce petit chat-là que l'on peut voir par ici, ben oui, oui, il m'embête. Voilà, il m'embête tout le temps. Il met des poils. Donc, j'aimerais me faire ben un petit emplacement où il ne pourrait pas venir y accéder. Voilà. En même temps, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, je l'avais acheté à Lidl, mais il y a bien il y a combien ? Peut-être 4 ans, je ne sais plus. Oh, pardon, le chat est passé. C'était le massico qu'ils avaient sorti. Donc, voilà, il est bien, mais j'ai l'impression qu'ils ne mesurent pas comme il faut. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression, surtout ici, j'ai l'impression que les mesures, elles ne sont pas, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais bon, ça, je l'avais acheté dans un magasin d'Albes. c'est une grande planche de découpe. Voilà, qui normalement, même si vous, vous coupez au cutter ou quoi, ça ne devrait pas faire de traces. Elle ne devrait pas être coupée. Et, cette plastifieuse, je l'avais acheté à Aldi, pareil, il y a vraiment plusieurs années en arrière. Et, elle va super bien. mais là, vu que j'ai changé mon papier, mon papier pour filmer, je prends, je teste celui de chez Action. Il est beaucoup plus épais, enfin, il est beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais celui que j'avais de Aldi, voilà, on va y arriver, c'était du 80 grammes. Et, les feuilles plastifiées d'Action, c'est du 100 grammes. Et, quand on fait une enveloppe, vous savez qu'il faut faire l'intérieur qui s'ouvre, et bien, si je reprends ce même papier, ça fait du 200 grammes, on est d'accord, parce qu'à l'intérieur, je remets une feuille de 100 grammes, et bien là, c'est beaucoup plus épais, ça met beaucoup plus de temps à s'imprimer, enfin, c'est pas vrai, pas s'imprimer, je dis n'importe quoi, à se plastifier, voilà. Et, des fois, il y a quelques endroits où ça fait des bulles d'air, ou voilà. C'est pas grave, il faut juste qu'elles soient bien, bien chaudes. Donc, il faut quand même faire attention. Tout ça, pour en revenir où, et bien, ouais, j'aimerais bien me faire un petit coin, encore un, pour, ben, placer au moins, au moins pour la plastifieuse, parce que découper, ça, découper, ben, je découpe, et puis après, c'est terminé. Mais la plastifieuse, j'aimerais bien la laisser poser quelque part, et quand j'en ai besoin, ben, j'ai juste à l'allumer, quoi. Voilà. Et ça, ben, je vais le remettre, je pense, sur mon bureau. Du coup, je vous ramène de l'autre côté, sur mon bureau, qui se trouve ici. voilà. J'ai enlevé, dans mon petit, j'ai enlevé le petit, ben, à la base, c'était un châle. Enfin, c'était une écharpe que j'avais eu à Pinky, mais j'aime pas. Elle fait plein de petits poils, et encore pire, dans les colos. Quand je coloris, ça s'accroche sur mes ongles, ça s'accroche sur le bout des crayons. Donc, je vais l'enlever. C'est pour ça que c'est sur le côté, voilà, pour l'instant. Mais ouais, j'aimerais bien peut-être mettre la plastifieuse là au fond. Ben, remettre ma plaque, parce que ma plaque, ma plaque de découpe, enfin, je ne sais pas trop comment appeler ça. Je l'avais mis ici, je l'avais mis ici avant. Donc, je pense que je vais quand même la remettre. Et comme ça, au besoin, j'aurai juste à enlever. Je pense que je vais faire ça, ouais, ça serait bien. Parce que ça m'embête d'être sur la table. Alors, j'ai une table ici, et j'ai aussi une table dans la cuisine. Voilà, donc nous, nous faisons les repas principalement dans la cuisine. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas dérangeant si je place ici des choses sur ma table. Ce n'est vraiment pas dérangeant du tout. Du coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me faire mon petit coin, et puis je vous reprends par la suite, les amis. Et en même temps, je vais me faire mon petit goûter. Voilà, parce que c'est quand même bientôt l'heure du goûter. À tout à l'heure. on se retrouve. Alors, comment j'ai fait ? Pour l'instant, j'ai mis comme ça. Il y a des câbles un peu partout, mais ça, je rangerai après. Bon, écoutez, pour l'instant, ça me paraît pas mal. Ça me paraît même plutôt bien. Ouais, comme ça, ça ne me gênera pas non plus pour colorier. J'ai sorti le papier de chez Action. Ouais, ça me gênera ni pour colorier, ni pour faire mes petites enveloppes. Et je pense que là, le chat, il a récupéré. Voyez, il a récupéré le chat. Il me pique tout. Il me pique tout. C'est pas grave. Donc, ouais, là, je pense qu'on va... J'ai sorti mon petit classeur. Donc, je pense que là, je vais sortir les fiches et puis on va tout... Bon, je vais tout plastifier. Je vous reprends après. Et coucou tout le monde. Alors, je vous reprends... Ce ne sera pas le dimanche, c'est le lundi matin. Voilà, j'ai déposé Théo à l'école. Bon, il n'y a pas très, très longtemps. Voilà. Et en fait, je voulais en profiter pour déjà terminer ce petit vlog. Non, ce n'est pas vrai, il ne sera pas petit. Pour terminer ce vlog, pour en commencer un autre, du coup, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire et ce sera beaucoup trop long. Et je voulais vous montrer ce que j'ai préparé depuis samedi. Parce que samedi, je ne sais même plus à quel moment je vous ai laissé. J'ai fait le montage des premiers plans hier matin. Parce que j'ai passé le reste de l'après-midi. Nous sommes partis nous balader. J'ai préparé des petits cookies. Et puis, il fallait préparer aussi la rentrée, tout ça, les douches, enfin bref, les devoirs. Désolée pour le bruit du portail dans la rue. Et je voulais vous montrer, du coup, les petits changements que j'ai faits, les améliorations que j'ai apportées. Pardon. Je vais avoir la voix qui va être un peu enrouillée. Enrouillée ? Non. Enrouillée ? Oui. Ce n'est pas grave, passons. Donc là, ce n'est pas un petit nouveau. Donc, du coup, j'ai décidé de l'ajouter à celui-ci pour avoir beaucoup plus de place pour ce qui est de mes fiches. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, en même temps, on va effacer, réécrire de l'autre côté, histoire d'être prête pour terminer le mois de février. Donc, vous aurez la vidéo du bilan vendredi. Je vais faire le bilan, je pense, jeudi. Jeudi, je ferai mon bilan, jeudi soir. Et comme ça, samedi matin, je vous filmerai le budget du mois de mars, tout simplement. Donc, comment ça va se passer ? Alors, dans celui-ci, j'ai décidé d'y mettre. Oui, je sais, il y a aussi des petites cordes qui vont faire du bruit. En sachant que j'ai enlevé le tapis en dessous, on ne touche plus. Alors, je vais encore me répéter, mais voilà. Blige putier, on est d'accord. Donc là, il va s'y trouver mes objectifs. Vous voyez, j'ai refait mes fiches et je les ai même plastifiés. Donc, on va les remplir. Donc, j'ai gardé mes fiches d'objectifs quand même. Voilà, c'est mieux. Là, j'ai noté ce que je voulais y retrouver. Vous voyez là aussi, comment je veux placer ici, comment je veux tout mettre correctement. Voilà, que ce soit un petit peu mieux, que ce soit plus logique. Voilà, je vais trouver mes mots. C'est lundi matin, les amis. Le lundi, c'est le jour de la lune. On ralentit. Alors, là aussi, on va mettre le découvert en dernier. Bref, mais ça, on fera ça tout à l'heure. Donc ça, on garde. Je suis au petit poil de Nabucco. Ici, on va retrouver mes épargnes à court terme. Donc, toutes mes épargnes à court terme. Voilà. Et là, il y aura la partie épargne à long terme. Donc là, ce classeur, on va dire que c'est mes objectifs et mes épargnes. Court terme, long terme. Les défis, je les laisse dans celui-ci. Est-ce que vous le voyez à l'écran ? Normalement, oui. Hop ! Donc, celui-ci, on va le laisser ouvert pour pouvoir le remplir. Donc, ici, on va retrouver ça, cette petite... Ouh là 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 ! Ouh, que c'est brouillon, tout ça, les amis. Pourtant, je pensais que j'étais bien... Je pensais que j'étais bien ordonnée, que c'était bien... Tout était bon, bah pas du tout. Bon, tant pis. C'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les deux ou pas ? Je vois pas si vous voyez les deux. Mais si vous voyez les deux, c'est trop cool même. Alors, du coup, objectif et tracker annuel. Celui-ci, ça va pas aller si j'appuie sur les deux en même temps. Donc, celui-ci, on va l'effacer. On le met de côté. Écoutez, je vais d'abord faire ça. Donc là, on va noter nos objectifs pour l'année 2022. Normalement, vous verrez les amis. Donc, objectif 2022. Alors, le premier, mais pas des moindres. Rembourser les couverts. Les couverts. Qui est donc à 600 euros. Alors, faire l'enveloppe Noël. 400 euros. Plus 100 euros pour le repas. Quand je dis repas, c'est le repas de Noël et de la nouvelle année. Voilà. Et mon fonds d'urgence. Environ 500 euros. Je veux qu'il y ait dedans. Donc, pour l'instant, ce sont mes trois objectifs de l'année principaux. Parce qu'il faut toujours se fixer trois objectifs. Qui sera divisé en trois sous-tâches. Qui seront divisés en trois. Voilà. Vous avez compris. Et vous verrez, ça marche tout seul. Donc ça, ça ira à la poubelle. Hop, Louis. Ensuite. On va attendre que ça sèche. Mais en sûr. Non, il ne faut pas que tout enlève. Ils veulent déjà s'enfuir. Voilà. Alors. Est-ce que c'est sec ? Yes. Donc là, on peut le ranger quand tu veux. Je vous dis, ce matin, c'est au ralenti, de chez ralenti. Alors. Là, on va mettre en deux couleurs. Ouais. Rose et violet. Ça, ça pourrait être joli. Alors. Nom de semaines pour janvier. Février 4. Donc, ma petite pastille, c'est quelques jours en plus qu'il faut rajouter. Ok. Février 4. March, ce sera 5 semaines. Avril 4. Mai. 5 semaines. Juin 4. Juillet 4. Aout. Aout. 5 semaines. 5 semaines. 7, septembre. 4 semaines. Octobre 4. Et novembre. 4. Et puis décembre. Pourquoi ? Et novembre. décembre 5 ça c'est bon et ensuite les jours de paiement il ne faut pas que je tâche avec mes mains donc jour de paiement pour janvier c'était le 6 février c'était le 5 mars ce sera le 5 avril le 6 mai le 6 juin le 7 juillet le 6 le 6 le 5 le 6 et je marque environ le 20 pour c'est la prime de noël voilà prime de noël on va écrire voilà donc pour ça c'est bon encore on va faire sécher j'espère que ça vous que ça vous plaît de faire ça avec moi les amis hop c'est bon donc ensuite nous avons donc mes épargnes mais je vais juste marquer en tant qu'objectif pour l'instant en juillet je vais rembourser le découvert le découvert 600 et donc là décembre on a noël 45 et le repas 100 euros pour l'instant je marque comme ça je pense qu'une fois que le découvert sera remboursé je pourrais plus vous savez pour épargner mettre temps par mois dans le fond d'urgence à noël donc là je pourrais marquer ma somme que je veux allouer chaque mois mais pour l'instant c'est le découvert la priorité hop ça c'est bon ensuite les catégories alors on va écrire noël on va marquer fond d'urgence d'urgence donc j'aimerais qu'il y ait 1800 après c'est pas l'objectif de l'année c'est en totalité fond alimentaire je veux qu'il y ait 800 dedans noël 500 euros pour l'instant à verrer découvert aussi découvert 600 euros ok les amis pour ça c'est bon ensuite ici bon bah il n'y a rien puisque c'est le dos quand j'aurai plus de catégories à allouer hop donc là en janvier mes économies 130 euros oh là là j'ai 130 euros 60 je me disais pourquoi la 60 oh là là mais je ne suis vraiment pas réveillée en fait je suis perturbée vous savez pourquoi les amis pardon je dois vous faire bouger c'est parce que j'ai pas encore pris mon petit déjeuner j'ai juste bu mon café ce matin enfin j'ai pris un petit déjeuner mais c'était à 5h30 donc c'était tout ici il n'y a plus rien au dos est-ce que j'ai fait pareil normalement oui yes alors ça c'est sec on est bon ensuite ensuite ici alors donc là c'est dans l'ordre où je veux les placer ici du coup nous allons noter tout ça je note en noir non je note en bleu j'aime bien avec faire en bleu donc là nous avons le fond d'urgence ensuite fond alimentaire ok moi Théo la santé Nabucco Noël anniversaire le défi ensuite donc on a I love me le défi d'or le défi des 5 euros et le fameux le fameux découvert je le mets en bas comme ça dès qu'il sera réglé et ben j'aurai plus qu'à qu'à l'effacer du bas et de toute façon j'ai de la place derrière oui parce qu'il faut que je marque j'ai pas écrit si anniversaire je l'ai écrit parce que là il y avait anniversaire du coup ça m'a perturbé mais en fait j'ai regroupé avant j'avais noté défi 1 euro défi 2 euros donc du coup la défi d'or du coup j'ai tout regroupé ces petits défis en défi d'or donc ça me fait gagner quelques cases donc ça c'est cool et donc pour le coup ça me fait 230 euros à noter ben oui il faut que je marque là où j'en suis oh là là mais qu'est-ce que je ne suis pas réveillée ce matin c'est incroyable alors hop on va l'écrire en vert on va mettre de la couleur c'est cool donc fonds d'urgence on a 40 euros je vais reprendre ma petite fiche là fonds d'urgence 40 Théo donc Théo pour l'instant j'ai marqué 10 ben oui parce que je n'ai pas fait oui donc 10 je vais marquer où j'en suis anniversaire il y a 20 défi d'or il y a 22 60 I love me il y a 8 défi 5 euros il y a 30 euros et le découvert il y a 100 euros normalement j'ai tout noté oui donc nous sommes à 230 euros et 60 centimes très bien super ça je le remplira après les amis parce que je n'ai pas envie non plus je sais que ça dure beaucoup plus de temps parce qu'après je vous dis le temps de de l'exporter et tout ça ça c'est fait on est bon ensuite hop ça c'est pour le mois de janvier avec les catégories de mes enveloppes donc regroupées en défi d'or là c'est pareil vous voyez j'avais défi 1 euro défi 2 euros défi d'or donc je préfère le regrouper celui-ci donc on va faire comme la même liste qu'on a fait là ouais ou pas si alors on verra il y aura peut-être des trucs qui vont se répéter que je changerai par la suite c'est pas grave ouais donc fonds d'urgence alimentaire moi théo alors si vous vous posez la question de savoir pourquoi mes filles n'ont pas de catégorie c'est parce que mes filles ont leur compte bancaire et donc et donc enfin j'avais ouvert un compte à boursorama dédié pour elles c'est à dire que dessus il y a leurs bourses qui vont il y a l'argent de poche qu'après je leur vire sur leur compte tous les mois donc pour elles vous voyez il y a un compte et elles ont chacune leur compte dédié donc c'est pour ça que je ne catégorise pas leur enveloppe c'est des ados vous voyez la monnaie si elles en ont dans les poches enfin je vous dis ça mais j'ai mal écrit là ouais j'ai mal écrit là c'est pas beau en fait les filles qu'elles aient de la monnaie ou pas vous leur donnez n'importe quelle somme pourtant je leur dis mettez refaites comme moi catégorisez vous bah non pas du tout pas du tout dès qu'elles savent qu'elles vont avoir leur bourse qu'ils vont tomber ou quoi bon je leur donne en plusieurs fois parce que si je donne tout d'un coup bah ça a tout fait de disparaître et ça c'est pas possible donc je leur donne pas tout d'un coup je leur donne petite goutte par petite goutte et des fois même bah je laisse sur le compte le compte joint on va dire comme ça ils ont leur compte séparé et puis leur compte joint où il y a leurs sous qui tombent dessus et et je voulais vous dire quoi je me suis fait rire du coup j'ai perdu oh là là oui et je leur donne au compte goutte et si toutefois il reste des sous dessus bah attendez des fois je leur dis même pas ah on a beaucoup mangent donc ça risque de faire un petit peu de bruit donc pour ce mois-ci donc en fond d'urgence 40 défi 5 euros 30 ouais vous allez me dire ça en fait c'est pour avoir une vision plus globale pardon plus globale voilà c'est à dire que là ce mois-ci si j'ai mis 50 euros dans le fond d'urgence je le note là et à la fin du mois je viens faire le total un peu comme Sonia je vous mettrai le lien de sa chaîne je trouve son organisation comme ça très pratique fond d'urgence 40 je l'ai mis anniversaire 20 le fameux 100 euros Théo il a 10 euros défi d'or donc c'est 22,60 euros moi je n'ai pas fait là et allez on a mis 8 euros alors est-ce qu'on est bon on est bon les amis il me semble pas j'ai oublié quelqu'un 1,2,3,4,5,6,7,8 mais 7 non c'est bon et là donc on a nous avons 230 euros donc ça c'est bon ça c'est bon et ça donc du coup on va prendre le reste donc ça hop c'est bon on est bon les amis du coup celle-ci elle peut être là s'il te plaît merci celle-ci c'est ok celle-ci c'est ok donc ensuite donc là pour celui-ci c'est bon voilà pour celui-là c'est bon j'aurais juste à mettre mon petit tracker à jour mais ça je le ferai je le ferai après les amis je ne veux pas vous embêter hop donc ensuite pour ce qui est de celui-ci on en est à combien on en a 23 minutes heureusement que je voulais aller vite on est d'accord donc là on a le budget du mois ça c'est ok donc pour ce qui est du défi d'or et ben en fait tous ces petits défis là je vais les enlever ah oui ça ça fera partie pareil celle-ci celle-ci là de mon budget mensuel je l'ai plastifié comme ça moi je l'aurai en version papier pour mettre dans mon pour garder pour garder ma fiche vous savez du budget dans le détail quoi et comme ça quand je ferai les vidéos ben ce sera celle-ci et j'aurai plus qu'à l'effacer par la suite donc celle-ci elle va au début donc là le budget mensuel donc j'ai mis celle-ci oui je me laisse des petites notes alors là on ne va pas chercher donc là c'est les économies de la semaine ça on est bon ça ce sera le défi flash que je mettrai en place à partir du mois de mars donc ça c'est bon j'ai mis la petite enveloppe qui va pour le défi flash voilà donc je mettrai dans l'enveloppe et celle-ci là pour les économies de la semaine je mettrai la petite pochette vous savez où il y a pour l'instant les 110 euros d'économie que j'avais mis de côté en début de mois de février donc les défis alors là j'ai pré-rempli pour le récap des défis que je fais pour l'instant donc il y en a 3 c'est déjà très bien donc ici mettre le défi I love me ah oui je vous ai tiens vous voyez comme il va bien avec franchement ça va trop bien ensemble c'est merveilleux donc mon petit défi I love me il est là vous savez pour celui-ci l'enveloppe elle est dans mon petit classeur blanc donc ça il faudra que j'efface ensuite j'ai pris le challenge des 1000 euros que je ferai voilà le défi d'or donc celle-ci on va la mettre de côté le défi d'or à l'intérieur je voulais rajouter tous mes petits trackers tous mes petits trackers de pièces voilà comme ça on a tout au même endroit comme ça à chaque fois que bah d'ailleurs on doit coucher nos petites cases les amis bah alors j'allais oublier on va le faire en quoi celui-ci c'est pour ça que je perds du temps c'est incroyable allez on va le faire en vert c'était en vert donc on a 10 euros 9,90 et 2,70 bah voilà et là aussi du coup on va remplir on va les faire les choses c'est à moitié on a eu alors date donc c'est en janvier donc dépôt plus 22,60 et ça fait 22,60 et pareil je ferai la monnaie je convertirai à chaque fois donc j'ai 10,20 euros au moment du remplissage ou si j'ai besoin de faire de la monnaie pour mes enveloppes courses ou quoi je viendrai prendre la monnaie comme ça à la fin j'aurai que des billets je vais pas me prendre la tête à faire des rouleaux non merci j'ai pris le 75 enveloppes pour 1000 euros pareil que je remplirai petit à petit pour l'instant comme je vous dis ma priorité c'est le découvert mais après je pourrais me permettre de faire un peu plus de choses donc ça c'est cool et pour le défi sans coraux et bien le défi 5 euros on va pouvoir encocher oh je vais le faire en rose oh c'est trop joli non mais on est d'accord c'est vraiment trop joli non c'est trop joli alors pour l'instant nous en avons 30 donc enfin il y a 30 euros quoi 10, 15, 20, 25 et 30 donc je vais marquer quand même que je l'ai commencé c'est le 20 12 2021 comme ça je verrai jusqu'aux vacances scolaires les grandes vacances scolaires où j'en suis donc voilà pour le défi sans coraux il n'y a pas besoin de tracker il y a juste à cocher et pareil je ne sais pas si je garde cette enveloppe-ci ou si je laisse dans ma petite enveloppe ou alors ici je les mets et puis dès que j'arrive à 50 euros je les mets dans mon petit classeur pour l'instant je n'ai pas décidé donc voilà pour l'instant nous en sommes là les amis j'ai préparé mon budget pour le mois de mars je me suis tracassé la tête vous verrez mais je suis arrivée à des choses plutôt sympathiques les amis vous voyez celle-ci je garde en papier je la garde quand même en papier aussi voilà le bilan je le garde pareil en papier que je viens mettre après à la fin de mon classeur et comme ça quand je fais les vidéos moi je ne laisse que celle-ci voilà donc pour l'instant nous en sommes là les amis je vais quand même la mettre ici comme ça je saurais que c'est pour là donc ben voilà pour les petites nouveautés j'espère que ça vous aura plu les amis pour l'instant ce que je vais faire je vais monter cette vidéo aussi et je vais vous la poster ben j'espère pour demain matin pour le mardi mardi ben le premier l'anniversaire de Théo oui donc je vais faire ça mais moi je vais quand même continuer commencer un nouveau petit vlog et vous embarquer avec moi j'aimerais bien vous faire le petit foie en aquarelle voilà qu'on papote de plein de petites choses que je suis en train de préparer voilà je suis très contente et j'ai bien avancé ce week-end vraiment voilà il y a plein de choses qui se débloquent il y a plein de choses qui se mettent en place et je suis très très heureuse les amis donc je suis très heureuse aussi de partager ça avec vous parce que vraiment vous me donnez vous me donnez le courage d'avancer et ça ça n'a pas de prix les amis donc voilà pour l'instant je vous laisse là et puis je vous dis à très très vite bye bye